Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 reçoit une restauration body-off. Dans l'émission précédente, le châssis a été complètement terminé et maintenant Karl travaille sur la suspension hydraulique. Très bien, la suspension est désormais terminée. Ce que je vais faire maintenant, c'est tester le système hydrolastique. Pour ce faire, je dois raccorder tous les tuyaux et raccords pour pouvoir les mettre sous pression. Pour cela, je dois installer ceci. C'est là qu'entre en jeu le tuyau de l'accumulateur de pression avant qui va vers l'arrière. Cette pièce est montée avec les pédales. Je vais donc devoir l'assembler avant de pouvoir raccorder tous les tuyaux. Je vais d'abord faire cela, mais ce sont ici les joints qui étaient entre les deux. Ils sont vieux. Et ils ne sont pas d'origine parce qu'on ne les trouve plus. Ils sont coincés ici. Ce que je vais donc faire, c'est utiliser un nouveau papier de joint pour tracer et le refaire. De l'autre côté, ils en ont même fait un en caoutchouc. Ce n'est pas d'origine non plus. Alors, je vais en faire un nouveau ici aussi. D'abord, choisir la bonne épaisseur. Celui-ci sera idéal. Un joint d'étanchéité en papier est le meilleur moyen de nous sauver. Mais il est toujours préférable d'utiliser des joints d'origine lorsqu'ils sont encore disponibles. C'est une solution d'urgence, bien sûr. Il est toujours plus facile d'acheter un joint qui est déjà fait sur mesure. C'est en fait une perte de temps. Mais si vous ne pouvez plus les acheter, c'est la seule solution. Vous devez les faire vous-même. Je vais aussi devoir essayer de recréer ce joint en caoutchouc jusqu'à ce qu'il soit en place. Ceci n'est qu'un croquis approximatif. Ça va être un peu de bricolage aujourd'hui. Une fois la forme dessinée, Carl peut la découper. Ensuite, cela devient un peu difficile d'obtenir des ouvertures à la bonne taille. Après avoir encore essayé les joints, Carl place les pédales dans la voiture. Sur les boulons qui dépassent du compartiment moteur, il place les joints qu'il a fabriqués lui-même. Dessus vient le support sur lequel sont connectés les tuyaux de la suspension hydrolastique. Celui-ci est fixé à la pompe de freinage. C'est la nouvelle pompe de frein. Et ça, c'est une pompe d'embrayage. Elle se ressemble, mais elle devrait normalement aussi être en métal. Dans la mini la plus récente, c'est en plastique. C'est facile parce que vous pouvez toujours voir le niveau du liquide. Celle-ci, vous devez l'ouvrir. Mais je veux garder la voiture d'origine, donc je vais aussi en monter une en métal. Celle-ci a été commandée par erreur. Je ne monterai donc que la pompe de frein pour fixer le support. Ensuite, je peux aussi raccorder le tuyau du fluide hydrolastique. Ainsi, Carl peut maintenant monter le tuyau en dessous et au-dessus. Bien sûr, ces derniers doivent être suffisamment fixés car ils seront mis sous pression par la suite. Voilà. Le premier est connecté. L'autre côté est un peu plus complexe. Ce support doit d'abord être serré avec ce support moteur. Je vais d'abord tout rassembler pour pouvoir ensuite le monter facilement. L'autre côté est un peu plus complexe. Le support sur lequel sont montés les tuyaux hydrolastiques doit être fixé avec le tuyau qui mène à la pompe d'embrayage. Je vais le monter temporairement pour fixer ce support. Jusqu'à ce que j'ai pu resserrer les tuyaux. Carl l'enlèvera ensuite et le gardera sur le côté jusqu'à ce que nous ayons terminé le système d'embrayage. Le support qui maintient le support du moteur est également fixé. Ces boulons coulissent à l'intérieur de la voiture et sont fixés avec les écrous. Ensuite, les tuyaux hydrolastiques peuvent enfin être raccordés. Avant de pouvoir tester, Carl sert également les fixations qui traversent l'arrière du châssis. Le système a été complètement révisé et je vais maintenant ajouter du liquide propre. C'est du fluide hydrolastique spécialement pour cette voiture de couleur verte. Lorsque la pompe est remplie, les raccords sont raccordés et les tuyaux peuvent être remplis de liquide. Vous pouvez voir comment les sphères hydrolastiques se remplissent et font bouger les roues. Puis, Carl fait un premier contrôle des fuites. L'avant est maintenant compressé et le système ne fuit nulle part. Je vais laisser celui-là comme ça, à 30 bar. De cette façon, je peux voir s'il y a une fuite quelque part. S'il n'y a ne serait-ce qu'une petite fuite, la pression aura disparu demain. Heureusement, il n'y a pas de fuite et Carl peut tester l'autre côté le lendemain. Même façon de travailler ici et donc pas de fuite. Les sphères hydrolastiques se remplissent bien et le liquide reste là où il doit être. Carl peut donc passer à l'étape suivante. Je vais finir le système de freinage à l'arrière. Les tambours de frein sont arrivés. J'ai donc de nouveaux tambours de frein, de nouveaux câbles de frein à main et un limitateur de pression de freinage. Donc, le frein à main lui-même et tous les accessoires. Je vais tout assembler maintenant. La dernière fois, j'ai déjà mis de nouveaux freins et une nouvelle pompe de frein. Déconnexion du réglage et ajoute de nouveaux ressorts. Il y a toujours une vis dedans. Elle sert simplement à maintenir le tambour de frein en place. Le tambour de frein est en fait déjà maintenu avec les boulons de roue et la roue. Ceux-ci les maintiennent en place pour le moment. Maintenant, je peux ajuster les freins au tambour de frein. Alors, simplement fermer le contrôle. Il est toujours ouvert au maximum. Il faut le fermer jusqu'à ne plus pouvoir tourner la roue. Comme maintenant. Et ensuite, tourner d'un demi-tour à chaque fois. Jusqu'à ce qu'il glisse légèrement. Légèrement. Et ainsi, c'est bon. Je peux maintenant monter le limitateur de pression de freinage. Il s'agit d'un système qui veille à ce que les freins arrière reçoivent moins de pression de freinage. Si vous devez freiner brusquement et que vous n'avez pas de limitateur de pression de freinage, vous risquez de bloquer les roues arrière, comme si vous serriez le frein à main. Et puis, on perd tout contrôle. Il est donc important de le monter. Avant de pouvoir l'assembler, je dois d'abord fabriquer de nouveaux tuyaux qui sont montés dans le châssis arrière. Ceux-ci vont du régulateur de pression de freinage aux pompes de freinage des roues arrière. Je les fais toujours de la même manière. Donc, d'abord, mesurez la longueur à l'aide d'un morceau de câble. Transférez ensuite la dimension sur la nouvelle conduite et la coupez. Pressez ensuite les deux extrémités dans la bonne forme. Toujours regardez attentivement la fixation dont vous avez besoin. Vous pouvez voir ici, sur ce tuyau flexible, que cela ne va pas. Mais là, oui. Il ne faut jamais partir des vieux tuyaux parce qu'ils ont été mal faits. Il s'agit en fait d'une tête convexe, comme ici, qui vient d'être pressée à plat sur le tuyau. Vous pouvez resserrer ça, mais vous aurez une fuite. Vous devez toujours utiliser la bonne forme. Vous pouvez le voir ici. Celui-ci est pour une connexion convexe. Et ici, vous voyez la petite goupille, la connexion creuse. Toujours regardez les raccords à l'endroit où le tuyau doit être placé, et non l'ancien tuyau. Après avoir pressé les extrémités dans la bonne forme, Karl plie également les tuyaux dans la forme originale. Quand il aura fini, il pourra les monter à l'arrière de la voiture. Lors du branchement des conduites de frein, il faut être très prudent. Toujours serrez à la main en tant que possible. De cette façon, vous ne pouvez rien forcer. Et maintenant de l'autre côté. Et enfin et surtout, la nouvelle conduite qui va du limitateur de pression de freinage à la roue arrière gauche. Quand tout est en place, tout peut être mis sous tension. Les freins arrière sont ainsi connectés. Seul le frein à main doit encore être monté. Karl a prévu de nouveaux câbles pour ça. Ça va ? Et maintenant, vous pouvez voir ici, ça doit venir ici. J'ai besoin d'une pince pour ça, parce que je dois pincer. Comme ça, cela restera en place. Le collant peut être retiré. Et maintenant en dessous. La fourche du câble de frein à main est fixée au tambour de frein avec un axe et une goupille fendue. Voilà, c'est déjà en ordre pour un côté. Dès qu'il est aussi serré, les deux câbles du frein à main sont amenés par le cadre arrière jusqu'à l'ouverture où se trouve le levier. En dessous de la carrosserie, ils sont rattachés dans des cavités que Karl pince. Et maintenant, tout assemblé à l'intérieur. Du côté du frein à main, il y a un ressort et un dispositif de réglage sur le câble. Ceci vous permet de régler le frein à main. Ainsi, les roues arrière sont bloquées. Et ainsi, elles peuvent à nouveau être débloquées et les freins ne frottent pas. Voilà, ceci est aussi terminé. Dans la prochaine émission, les freins avant seront terminés et Karl assemblera le système d'embrayage. Sous-titrage Société Radio-Canada